Elle se ment elle-même. Je vais faire intervenir Pauline et Marie-Christine, la maman. J'ai tout de suite reconnu Pauline et sa maman Marie-Christine parce que je les avais déjà vues dans l'émission. Pauline et Marie-Christine, une maman et une fille qui ne s'entendaient plus du tout. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Elles sont venues témoigner du travail que j'avais pu faire avec elles. C'est pas facile, mais ça fonctionne. Moi, je voudrais déjà Anaïs, bonjour. Je voudrais que t'arrêtes de sourire parce que là, ça me stresse un peu. Quand cette dame elle se lève, je me dis qu'il va y avoir un déclic. Je pense qu'à l'intérieur, tu dois bouillir, mais plus que bouillir. Si ça doit faire cocotte minute et exploser, peut-être qu'on en saura un peu plus. Tu aimes ta maman, c'est forcé. Je voudrais que tu me dises si j'ai raison ou si j'ai tort. Des muettes ? T'as perdu ta langue ? Les personnes étaient extrêmement choquées, même, je pense, très en colère. D'un côté, moi, j'ai l'habitude, mais Anaïs, il va falloir que tu t'expliques sur ton comportement. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez quand même un minimum de centre d'intérêt commun ? On a une passion commune toutes les deux, c'est l'équitation. Je lui ai proposé de lui repayer des cours, justement, et de le faire aussi avec elle le samedi. C'est non. Il y a un truc à faire. Si j'arrive à les réunir, Comment ? Sous-titrage ST' 501